Profit de Crowley naît en 1871 à Renex en Belgique, dans une famille aisée. Il est passionné dès son plus jeune âge par la biologie. Il devient médecin. Il obtient son diplôme avec une spécialité autour du traitement des enfants anormaux. En 1901, de Crowley, qui est un original comme on dirait aujourd'hui, décide d'ouvrir sa propre maison, sa maison familiale, pour instruire avec sa femme les enfants déficients intellectuels. Il fondera ensuite un premier institut laïque pour les enfants anormaux. Et puis six ans plus tard, en 1907, à partir des principes qu'il a étudiés chez ces enfants anormaux, il décide d'ouvrir une école pour les enfants que l'on appelait normaux. Ce sera l'école de l'hermitage. Car en effet, pour de Crowley, il n'y a pas de vraie différence entre les enfants normaux et les enfants anormaux. Ces derniers sont simplement un peu plus lents dans leur mécanisme d'acquisition et cette lenteur elle-même peut rendre service aux autres. Parce qu'on voit mieux comment s'effectuent les apprentissages. Ainsi, de Crowley commence à produire une œuvre pédagogique très riche, très centrée sur l'action et qui est marquée à la fois par la mouvance de l'éducation nouvelle, par aussi un biologisme triomphant, et enfin par la psychologie expérimentale qui se développe et qui développe en particulier tous les tests d'intelligence qui permettent d'identifier les enfants et de leur proposer des méthodes pédagogiques plus ou moins adaptées en fonction de leur niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !